Les îles grecques Les touristes du monde, c'est seulement aussi pour les libanais. Parlez-nous en ce moment. J'ajouterais que c'est une destination préférée des grecs aussi. Pendant l'été, il y a beaucoup de grecs qui passent leurs vacances dans les îles. Tout d'abord, je pense que c'est généralement connu que la Grèce, fortement, a beaucoup d'îles. Il y a un nombre très important d'îles et je dirais qu'il y a même des îles pour des goûts différents. Il y a des îles plus vertes, des îles plus arides, avec un paysage parfois sec. Mais chaque région et chaque île, c'est indéniable à son charme. Mais il y a des îles plus fameuses que les autres. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont plus belles ou bien plus touristiques ? Il y a les grandes vedettes qui sont, sans aucun doute, très belles. Et comme c'est le Mykonos, très bien connu à tout le monde et surtout bien connu au libanais. Il y a Saint-Orin, il y a, dans un autre style, Corfou, Crète, les grandes îles, Rôde. Mais il y a aussi une multitude d'îles moins connues qui, je dirais, ont la même beauté, de la même beauté et ont un charme, le charme particulier d'un endroit qui n'est pas une destination touristique bien connue. Mais en train d'être là, c'est une sorte de s'afir, c'est une autre image de la攻ée qui n'est pas une solution touristique, mais aussi de la science enindiée, c'est une image d'un ощущé pour l'une de l'Union des gens qui sont créés dans ce qu'on seихrent sur la zone réflexion. C'est bien la musique, c'est une idée, ça a été un jardin d'être plus de la scéniteur. C'est une idée épreuve, c'est une idée qui est très bien connue. C'est une idée d'une idée qui est unique, on a un jardin d'un et qui est un jardin. C'est un jardin d'un. Monsieur Kasselakis, les Libanais, ils investissent en Grèce. Ils investissent comment et dans quel domaine ? Ils investissent bien au Liban. Ils ont la bienvenue aussi. Il y a plusieurs façons pour investir en Grèce. La plus connue, c'est ce qu'on appelle la Golden Visa. En vrai, c'est un permis de résidence de 5 ans bien renouvelable qui vient avec un investissement à la hauteur de 250 000 euros. On peut acheter de l'immobilier en Grèce et ça donne un droit à ce permis de résidence avec une facilité bureaucratique, administrative. Et bien entendu, avec ce permis ou cette visa, on peut rester en Grèce. On peut même voyager à l'espace Schengen. Avec le visa d'or, on peut aussi aller partout en Europe. Oui, c'est considéré un permis de résidence pour la Grèce et un visa multi pour la Grèce. Pour 5 ans, on est Grèce. Pour 5 ans, on est Grèce. Et si on reste en Grèce, on peut même peut-être procéder aussi à la nationalité. Donc, ça va y CUID. La Grèce d'or, on est Grèce. La Grèce de va était en route à la NCA pour la NCA par la NCA par la NCA. La Grèce d'or, on avait des 5 ans, peut être proches instit intimait-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t. Et donc, le Prèce de va avoir révole à la NCA par 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 la NCA. Non, la condition principale c'est l'investissement. Après, la personne qui a investi peut rester en Grèce, peut voyager, peut rester au Liban, peu importe. Et bien entendu, la Grèce, je pense, est un lieu qui est très chaleuré, très proche aux Libanais, donc je pense que quelqu'un voulait bien profiter d'une maison en Grèce. Et oui, j'aimerais répéter que si on reste d'une façon permanente, on peut même, dans une durée de 7 ans, 10 ans, ça dépend de la loi, et on peut même procéder à la nationalité si d'autres conditions aussi sont attendues. Alors, la Grèce, c'est la Grèce qui peut être achée, mais si on a un des étudiants, on a fait des étudiants, Au revoir On revient au tourisme, c'est vraiment émerveillant, agréable, les îles grecques et la Grèce en général. Et c'est vraiment, il y a plein d'histoires en Grèce que tout le monde aime découvrir. Je voudrais rappeler que tout d'abord pour accéder aux îles, on peut toujours aller, bien sûr, faisant une escale à Athènes. Les grandes îles sont toutes liées en avion avec Athènes. Il y a plusieurs vols tous les jours. Mais quelques îles sont déjà directement liées en avion à Beyrouth, comme Saint-Orin, bien sûr, Mykonos, Crète, Corfou et Rode. Et moi, je dirais que, par contre, pour découvrir des îles moins connues qui valent la peine, il faut prendre un bateau d'Athènes. Maintenant, côté monuments qui sont, nous les savons tous, très importants en Grèce, il y a des monuments merveilleux de l'Antiquité, mais il y a aussi des monuments de l'époque byzantine, des églises, des monastères. Et les îles en sont pleines. Nous venons de voir la série de Lyon là. C'est de l'île de Vilos, qui se trouve entre cette île non habitée dans l'état moderne, qui se trouve entre Mykonos et Tinos. Je voudrais ajouter qu'il y a des vraies merveilles dans la Grèce du Nord également, qui est moins connue pour des raisons conjoncturelles. Et avec la ligne directe qui sera en fonction très prochainement entre Beyrouth et Thessaloniki, les Libanais ont l'occasion, sans passer par Athènes s'ils ne veulent pas, de visiter la Grèce du Nord, y compris le mont Athos, et quelques îles du Nord comme Samothraki, Thassos, etc., qui vraiment valent la peine. Alors également, nous pouvons être dans l'Union, qui peut être pas assez éloignée, qui peut être dans l'Union qui ne peut pas être soulevé, mais elle est très forte sur les terres. La culture des terres, la culture des terres, qui sont beaucoup d'être à la culture des terres, qui sont j'attends à la culture des terres, à l'à-midi, dans ce temps, on voit beaucoup d'être à la culture. On voit qu'à la culture des terres, comme la culture des terres qui sont très intéressés à la culture, C'est une nature très belle, c'est une très belle, c'est une vieille, c'est une vieille, c'est une vieille, c'est une vieille. Nous voyons voir ce qu'on a fait sur les zones de la ville, c'est une vieille. Il y a une communauté libanaise en Grèce ? Oui, il y a une communauté libanaise, surtout à Athènes, qui est très bien intégrée. Elle est moins nombreuse qu'il y a quelques dizaines d'années. Mais elle est, encore une fois, peu nombreuse peut-être, mais bien intégrée et prospère. Par contre, au Liban aussi, il y a une communauté grecque ? Il y a une communauté grecque ici, bien sûr, qui est numériquement plus importante par rapport à la communauté libanaise de la Grèce. Nous avons quelques milliers, peut-être 4 000, qui ont la nationalité grecque. Mais nous avons un nombre important de descendants de Grecs, qui sont également, qui sont arrivés de l'Asie mineure à la fin de la Première Guerre mondiale. Et parmi eux, il y a quelques-uns qui sont très, très actifs comme les grecs. Et fort, heureusement, tous les grecs d'ici sont très bien intégrés. Ils se sentent sur ce jeu et ils ont bien raison. Ils sont tout à fait Libanais. Ils sont tout à fait Libanais. Et ils se sentent facilement, ce soit ici, quand on est grecque. Je m'appelle la juridique de l'économie dans l'Union. La juridique de l'économie n'est pas assez faible dans l'Union. Mais la juridique de l'économie dans l'Union est plus grand. C'est plus grand. Ils vivent l'économie dans l'Union. Mais il y a plus de 30 000. Ils sont des émissions des émissions des émissions des émissions des émissions. C'est comme ça. En effet, c'est touchant puisque chaque Grec ici au Liban a une histoire qui date de décennies même des siècles avec des familles qui sont venues ici pendant des événements de l'histoire assez douloureux même. Au début des siècles, la catastrophe de Smyrne à Constantinople, etc. Et chaque histoire de chaque famille, c'est vraiment très émouvant. Moi, au consulat, quand je vois les registres consulaires avec toutes les petites photos, les dates auxquelles tous les gens sont venus ici au Liban pour s'installer, même avant le Liban était devenu le Liban, on parle du début du siècle, du XXe siècle, fin du XIXe siècle. Et chaque nom porte une histoire. Et là, on peut voir les gens dont leurs grands-pères sont venus ici d'être bien installés, d'être vraiment des forces productives dans ce pays et surtout des liaisons entre la Grèce et le Liban. Alors, les liaisons, les liaisons, les liaisons, les liaisons sont très très belles, khásteant qu'on dit qu'il existe avec un nombre de 30 000 en libre-tour-es. Il y a fond d'un à l'absorben des liaisons, on dit qu'il existe beaucoup d'un sol en libre-tour. Il y a beaucoup de gens qui sont en Liban, et aujourd'hui, ils sont en train de se réunir dans le monde. Le Liban est très bon. Votre Excellence, M. Véros, vraiment, la communauté grecque au Liban est là et le travail sont des Libanais. La communauté libanaise en Grèce, elle est vraiment incarnée ? Elle est très bien incarnée, et nous avons même quelques Libanais, qui sont citoyens grecs, bien sûr, et dans la plupart des cas, qui sont très prospères. Mais encore une fois, même quand les Libanais étaient plus nombreux à Athènes pendant les mauvais temps de la guerre civile ici, ils étaient très bien intégrés. Et l'expérience commune, c'est que les deux peuples s'intègrent facilement l'un à l'autre. Les membres libanaise et les membres de l'Union, c'est beaucoup de gens qui ont été très bons. Le tourisme dans les îles grecs est considéré comme un tourisme simple, pas difficile, il y a plein de guides, il y a une réception vraiment chaleureuse. La réception est toujours chaleureuse, nous pouvons le garantir. Mais l'expérience, encore une fois, montre que dans une petite île qui a moins de visiteurs, l'accueil est plus simple, plus facile. Peut-être que les infrastructures ne sont pas à la hauteur d'une destination vedette, mais on se sent plus facilement ce soir. Je vais vous dire, c'est plus facilement, c'est plus facilement, c'est plus facilement, c'est plus facilement. C'est plus facilement. Où le pays est plus facilement, c'est plus facilement ce soir. J'ai l'impression d'un pays, c'est plus facilement, c'est plus facilement. C'est plus facilement, c'est plus facilement. Je vois des affaires et des pays, que l'Union peut être les libérales et les femmes. Les femmes ont besoin de tout à l'humanité. C'est plus facilement. C'est plus facilement. C'est plus facilement. C'est tellement merveilleux. Vous voulez ajouter quelque chose ? Je voudrais rappeler que pour la Grèce, l'hospitalité est une tradition millénaire. Pour les Grecs anciens, l'étranger était sacré et protégé par le Père de Dieu, Jésus. Et cette tradition a duré et a perpétré jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas peut-être protégé l'étranger, les visiteurs, par Zéus. Mais il est très bien celui, il est protégé par la mentalité des Grecs. Alors, nous allons parler de la vie, de la chambre de Dieu, de la chambre de Dieu. Je veux dire, il est important de faire sa aide à la chambre de Dieu. Je ne suis pas en train de se faire, mais je ne suis pas en train de se faire. Il est important de faire la chambre de Dieu, de la chambre de Dieu. Et vous voulez ajouter quelque chose ? Ce n'est pas une chambre, encore moins. Non, juste une petite chose plutôt pour aider tous ceux qui vont voyager en Grèce cet été, ou peut-être pas dans l'hiver, pourquoi pas. Et ceux qui n'ont pas encore une visa, ils peuvent facilement appliquer pour une visa à notre VFS Center qui se trouve à Hamra. Un visa touristique est simple. Oui, oui, et toutes les conditions sont en ligne sur les sites de VFS. Ils peuvent toujours facilement prendre un rendez-vous et appliquer. Et nous sommes là pour soutenir ces démarches. Et ceux qui ont un visa à Schengen, bien sûr, ils peuvent aller en Grèce facilement. Monsieur Véros, la gastronomie grecque est réputée, les festivités grecques sont aussi réputées. On va voir une petite vidéo de la gastronomie grecque et on revient. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça paraît succulent et exceptionnel, bien sûr. Il est, j'ajouterais, que beaucoup de plats grecs ressemblent aux plats libanais, même que chaque plat a son propre caractère. Ainsi que les boissons, l'uson par exemple, comme la râque un peu. Oui. Vous êtes les bienvenus dans nos studios. Merci bien d'être venus. Alors, l'Union n'est pas très bien, c'est un beau, c'est un beau, c'est un beau, c'est un beau. La vieza, la vieza ou la vieza, le golden vieza, peut-être que c'est un beau, c'est un beau, c'est un beau, c'est un beau, c'est un beau. L'Union, c'est un beau, c'est un beau, c'est un beau. ziyaree ziyaree week-end au moment où on peut que les yunayens peut-être un peu de bienvenue merci merci un peu plus on va être on va être